bien dame kaya maître en art de vivre ancestraux et coach de vie je viens vous pour répondre à une question la question de jérémy jérémy qui dit comment réagir quand on découvre qu'on a été manipulé par un ou une amie ou par un membre de sa famille ça c'est le premier volet de la question le deuxième volet la vengeance est-elle acceptable dans ces cas là pour commencer merci jérémy pour cette question c'est une question qui a deux volets deux volets déjà et le premier la première partie de la question elle aussi en a deux puisque on parle d'une relation amicale et on parle d'une relation familiale ce qui a deux choses complètement différentes et la relation familiale a beaucoup d'émotions a beaucoup de liens tissés et effectivement dans ces cas là ça peut être beaucoup plus destructeur et beaucoup plus compliqué que une simple relation amicale encore que il ya certaines relations amicales qui date de très très longtemps où on a on est sorti de la relation amicale on rentre presque dans une relation familiale une certaine forme et effectivement c'est très compliqué d'accord jérémy ça va peut-être pas vous plaît la première chose que je vais vous dire mais vous devez savoir qu'il est impossible d'être manipulé par un ami ou un prof de sa famille sur une longue ou courte période sans qu'on s'en aperçoive consciemment ou inconsciemment il ya toujours quelque chose en nous qui nous dit que il ya quelque chose qui ne va pas mais on a comment dire on ne on ne veut pas se l'avouer parce que ça fait mal à commencer ça fait très mal quand c'est quelqu'un à qui vous tenez ça fait très très mal et deuxièmement c'est on se voit d'abord comme victime et ensuite on se voit comme coupable parce que on dit que on aurait dû arrêter ça pour commencer dans ce genre de situation il faut prendre du recul c'est vrai que de loin le dire comme ça ça semble facile mais je suis consciente et on est d'accord ça n'est pas mais il faut prendre du recul ça c'est la première chose deuxièmement il faut se demander quels sont ses principes de vie à soi quels sont ses envies comment ça a été possible on a été embarqué dans un bateau qui n'était pas le nom et qu'on s'est laissé embarqué bien sûr il ya la relation amicale il ya la relation familiale comme je disais la famille c'est encore plus profond ils sont encore plus compliqué mais ce que vous devez savoir c'est que il est très dur de s'avouer que quelque part on savait mais qu'on n'a pas voulu arrêter ça c'est très dur de se faire parce que voyez vous dans une relation entre deux personnes et là je suis pas je parle d'une relation entre une personne dans ce cas en particulier il ya interaction d'accord il ya interaction donc ce que la personne fait pour que ce soit pour que ça ait une pour que ça ait une continuité il faut une un certain répondant de vous c'est à dire que quelque part il faut des signes de la personne qui montre que effectivement vous adhérez ou que vous avancez ensemble et si dans votre cas tel que j'ai compris la question que vous avez posé vous êtes vous avez été dans une relation amicale au même familiale et à la fin vous vous rendez compte quand les résultats apparaissent bien sûr parce que c'est d'après les résultats qu'on se rend compte qu'il ya manipulation quand les résultats apparaissent vous vous rendez compte que la personne suivait un but totalement opposé de votre total il faut prendre du recul comme je le disais totalement jérémy et il faut commencer à se demander si effectivement on n'a pas été un peu trop désespéré dans sa dans sa vision de soi même s'accrocher comme ça à cette relation et pour découvrir aussi brutalement qu'en fait depuis le début il n'y avait pas de relation je sais que ça fait très mal et je sais que c'est pas évident d'où la question après est-ce qu'on peut se venger dans ces cas là mais la réalité c'est que vous allez vous venger contre qui parce que c'est ça la vraie question vous allez vous venger contre qui contre la personne mais de facto vous devenez ce que vous ne vous détestez c'est à dire que vous devenez cette personne là oh c'est parce que vous voulez être donc la question c'est qui vous voulez être qu'est ce que vous voulez faire de votre vie et qu'est ce que vous voulez réussir et c'est peut-être le moment finalement jérémy de déterminer cela parce que quand on se retrouve dans une situation comme celle là où on se rend compte qu'on a été manipulé ou qu'on a été trahi la première réaction que certaines personnes ont c'est de se mettre en colère de se retourner vers la personne et de déverser sa colère sauf que cette personne n'a pas pu vous entraîner là si vous n'aviez pas d'une certaine façon donné votre accord pacifique je sais que c'est dur de se l'avouer de l'accepter et je sais que ça fait mal et je sais que vous allez peut-être même vous dire que vous ne c'est n'est pas possible si vous en étiez rendu compte vous aurez stopper ça tout de suite sauf que vous ne pouvez pas reporter la faute totalement sur la personne comme je vous disais tout à l'heure une relation quelle qu'en soit la relation est composée de deux individus donc à chaque fois que la personne vous pousser dans une direction le fait même que vous y allez vous me direz que vous y allez aveuglement parce que c'était votre ami parce que c'est un membre de votre famille c'est de votre faute finalement je sais c'est dur de l'accepter mais c'est vrai quand vous voulez quelque chose quelle que soit la personne que ce soit un membre de votre femme que ce soit une amie quand la personne vous dirige dans des directions qui vous intéresse pas il faut pas y aller il faut pas y aller bon bien sûr vous n'avez pas précisé effectivement dans quel cadre vous vous êtes rendu compte qu'il y a manipulation mais quel qu'en soit les cadres que ce soit dans une relation de vous votre petit ami un ami que ce soit dans une relation familiale que ce soit dans une relation de travail que ce soit quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes vous devez comprendre de facto que vous êtes aussi responsable que la personne qui vous a manipulé si manipulation il ya parce que effectivement si on pose la question à la personne son point de vue est diamétralement opposé au vôtre donc à ce moment là on ne sait pas comment se retrouver mais si moi je peux vous donner un conseil c'est que c'est peut-être le moment de vous arrêter et de vous demander vous qu'est-ce que vous quels sont vos principes quels sont les buts que vous voulez attendre quel est le chemin que vous voulez prendre pour atteindre ces buts qu'est-ce que vous êtes prêts à accepter de vous de qui 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 ou de qui que ce soit d'autre qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter jérémy c'est très important qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter ni de votre famille ni de vos amis qu'est-ce que vous n'êtes pas prêts à accepter juste pour atteindre un but précis oui l'amitié bon personnellement je vous le dis je suis quelqu'un qui peut-être à cause de ma formation je ne suis pas quelqu'un qui verse facilement dans la famille dans l'amitié et toutes ces choses parce que le jugement je ne sais pas juger les autres parce que pour juger les autres il faudrait que j'arrête d'être ce que je suis et que j'arrête de faire ce que je suis en train de faire et que je porte mon attention sur ce que les autres font non moi je fais ce que je veux faire maintenant les autres il faut ce qu'ils sont à faire ça ça me concerne sauf quand mon périmètre amour est bafoué par quelqu'un qui sort de sa vision des choses et qui veut essayer de me poser quelque chose dans la mine à partir de là c'est c'est pas possible c'est pas possible donc je peux comprendre que vous êtes dans une position assez compliquée mais laissez-moi vous dire que prenez du recul observez cette situation de deux comme si ça ne vous concernait pas et si ça avait été quelqu'un d'autre si c'est un de vos voisins si c'était quelqu'un d'autre un autre ami à qui ce qui vous est arrivé est arrivé quels conseils donneriez vous utilisez ses conseils tout simplement et la vengeance je vais vous dire une chose la vengeance les gens doivent comprendre quelque chose quand on parle de vengeance on parle de destruction de deux personnes vous et la personne vis-à-vis qui vont venir manger parce qu'on aurait été un garde prisonnier est un prisonnier il ne le sait pas ce n'est pas parce qu'il peut sortir de temps en temps et que l'autre est en prison enfermé dans une cage que lui il n'est pas en prison parce que le surveillant n'y a aucune différence entre le qui est en prison ça c'est très important donc ne vous mettez pas en prison en gardant des choses qui vont vous mettre mal et qui vont complètement vous empêcher d'avancer ce serait trop facile et ce serait trop bon à donner à certaines personnes vous devez avancer et comme je vous disais utiliser ce qui vous c'est arrivé pour vous poser les bonnes questions n'allez pas faire la chasse aux sorcières la chasse parce que finalement le temps que vous allez prendre à essayer de vous venger ou à essayer de vous mettre en colère la colère est normale elle est nécessaire mais ne vous mettez pas en colère contre cette personne là mettez-vous en colère contre vous parce que la réalité c'est comment voilà la seule question que vous devez vous poser jérémie comment j'ai oublié ce que je suis ce que je veux ce que je choisis comment j'ai pu laisser mes buts à moi pour suivre ce chemin et me rendre compte que je me suis trompée et puis il y a toujours une voix d'accord jérémy on a toujours une voix ça s'appelle de l'intuition dans certains cas mais on a toujours une voix dans la tête qui nous dit ça c'est pas bon la seule différence qu'il faut faire c'est que quand on a peur on a une voix qui nous dit va pas dans cette direction parce qu'on a peur et quand c'est une excellente direction on a une voix qui nous dit va dans cette direction la seule différence c'est que quand on a peur la voix est pas beaucoup trop fort et elle n'arrête pas d'insister alors que quand c'est vrai et que la direction est bonne la voix nous le dit une seule fois il faut juste faire attention voilà donc jérémy voilà la réponse que j'avais à vous apporter par rapport à la question que vous m'avez posé si vous avez besoin d'autres éclaircissements surtout n'hésitez pas vous pouvez là vous m'avez posé cette question par mail vous pouvez reposer d'autres questions par mail vous avez accès à mon facebook donc vous pouvez poser des questions sur facebook d'ailleurs toutes les semaines tous les débuts de semaine j'induis une question pour avoir l'avis de tous de tous mes abonnés facebook et à la fin de la semaine je donne une réponse donc je suppose que vous avez dû voir ces systèmes d'où vous m'avez posé la question vous pouvez imposer un commentaire en dessous de cette vidéo sur youtube une question en commentaire un point de vue je vais répondre avec plaisir voilà donc monsieur jérémy de toute façon je vous souhaite le meilleur le bonheur soyez fort c'est pas évident c'est pas facile mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire utilisez ça cette colère cette rage cette haine utilisez-le pour forger votre vie utilisez-le pour répondre à toutes les questions que je vous ai demandé de vous poser et utilisez cela pour réussir et pour vous épanouir ne vous tournez pas vers cette personne que soit un membre de votre famille ou oui je sais ça fait mal mais c'est vous l'important d'accord vous êtes beaucoup plus important que cette manipulation vous êtes beaucoup plus important que cette relation et vous êtes beaucoup plus important que tout ce que tout s'y s'est passé autour c'est vous qui est le plus important ne l'oubliez pas donc concentrez-vous sur vous et vous allez vous rendre compte que la prochaine les prochaines relations que vous aurez seront bien meilleures que celle là voilà c'était maître dame kaya maître en art de vivant ses mots et coach de vie